MedicalZ est une société qui fabrique des vêtements compressifs sur mesure pour les grands brelais à l'origine et qui depuis le début des années 80 fabrique des orthèses compressives utilisés en chirurgie plastique pour la compression des patients après leur opération. On est né d'une demande du marché. Mon père a été convoqué chez le général puisqu'il fabriquait déjà pour l'armée les dispositifs médicaux qui étaient utilisés par les militaires en opération. Donc il est reparti de l'hôpital Persy avec un cahier des charges techniques et de la littérature scientifique qu'il a étudié. Il a vu que c'était techniquement réalisable et il a développé les premiers vêtements à l'époque avec une société qui était basée à Saint-Etienne. Il a développé un nouveau textile avec eux après l'étude de 107 textiles différents qui étaient la stick dans tous les sens qui permettait de contrôler la compression et on a commencé à fabriquer les premiers vêtements. Comme certaines sociétés informatiques on a commencé en garage à la maison physiquement on a transformé le garage en atelier. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est toujours une histoire d'hommes et une histoire de passion. Le docteur Yves-Gérard Illouz était un chirurgien viscéral qui connaissait nos produits parce qu'on fabriquait déjà la ceinture Z à l'époque. Et quand le docteur Illouz a mis au point cette technique de l'hypoaspiration, il a eu naturellement l'idée d'appeler mon père en disant André j'ai inventé un truc, il faut que tu viennes me voir, ça va marcher. Ils ont naturellement travaillé ensemble et ça a donné le premier lipopantie à l'époque au début des années 80. Moi je travaillais pour des grands groupes informatiques. C'est des métiers qui sont très intéressants mais le fait de s'intéresser à améliorer le futur des patients c'est toujours mieux. On a déménagé en 2001 à Saint-Albert. En fait il se trouve que Roger Mahoudot qui était le patron de la chambre de commerce à l'époque s'est intéressé personnellement à ce dossier parce qu'il était en recherche d'entreprises pour venir s'installer en Touraine et c'est lui qui nous a trouvé le bâtiment. Et donc on a racheté ce bâtiment en 2001 et on a déménagé en 2001. C'est avant tout le travail d'équipe. Nos collaborateurs se sentent bien chez nous. Ils ont tendance à rester longtemps et comme il reste longtemps on peut avoir des collaborateurs de qualité qui connaissent bien leur métier et donc on apporte le meilleur service aux patients. Tout ça c'est lié. On a une organisation industrielle qui est assez rigoureuse et ça marche bien. On n'a pas une matière première qui arrive sans qu'elle soit contrôlée dans notre laboratoire. On n'a pas un vêtement qui sort sans qu'il a été contrôlé plusieurs fois et ça ça peut être à la fin que le gage de qualité. Il y a deux sites de production. Il y a un site en France à Saint-Avertin et un site aux Etats-Unis à Houston qui utilisent les mêmes méthodes. C'est surtout un véritable atout pour le développement technologique de l'entreprise. Il va servir effectivement de contrôle des matières premières et donc ça c'est dans le rôle de tous les jours de dire que les matières qu'on met en chaîne sont des matières de qualité mais c'est surtout ça nous permet d'avoir un niveau de discussion avec nos interlocuteurs industriels qui est un niveau de discussion d'ingénieur à ingénieur. Donc c'est des gens qui vont parler le même métier et quand on a soit un problème technique industriel à résoudre, soit quand on veut développer de nouvelles matières, ça permet d'avoir un discours qui est identique et d'être compris par ses fournisseurs. L'Amérique ça s'est fait en deux périodes très distinctes. Il y a eu d'abord les grands brelets avec une usine D89 à Seattle et depuis 2012 on se développe dans la chirurgie esthétique et plastique. C'est deux métiers qui sont distincts, autant ici ils sont liés, autant aux Etats-Unis c'est vraiment des filières qui sont très différentes. Le monde de la brûlure est un monde de la brûlure, en général un chirurgien plasticien qui travaille dans l'instant de brûler, il fait du brûler, il ne fait pas d'esthétique à la ville. Je pense qu'on est une société sérieuse qui essaie d'être à l'écoute tant de ses clients que de ses patients pour apporter le meilleur service. Si on fait ça on a fait le boulot. Merci. 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 Merci.